Ces petits monstres avaient bravé les étempéries l'an passé afin de célébrer l'Halloween la journée du 31 octobre à Brandsburg-Chatham, contrairement à la chute qui avait reporté la cueillette de bonbons au lendemain. Cette année, malgré la pandémie, les célébrations entourant cette fête se feront la journée même, à la chute, mais avec certaines précautions. Je pense que c'est un événement qui est important pour tout le monde, mais tout le monde a du plaisir avec la fête de l'Halloween, mais c'est plus pour les jeunes. Dans le contexte actuel, de permettre aux jeunes de profiter d'un événement, de délier les jambes, de circuler dans les rues. Je pense que ça va être bienvenu parmi la population. Je pense que ça va être un bel événement qui va être bien apprécié. En fait, il y a plusieurs consignes à suivre. Est-ce que vous pourriez nous en nommer quelques-unes? Quels sont les consignes les plus importantes à suivre en cette soirée d'Halloween à la chute? C'est sûr que pour éviter également la confusion, on s'en remet aux consignes de la santé publique. Et puis, les principales, c'est que les gens doivent demeurer dans leur bulle familiale. Les gens doivent demeurer à deux mètres des maisons. Les jeunes ne doivent pas entrer dans les maisons non plus. Donc, il y a une liste de mesures où on commence à s'adapter à toutes ces mesures-là sanitaires. C'est sur le site web de la Ville de la chute. Donc, les gens, vous pouvez aller suivre, aller vous informer quant à l'ensemble des consignes qui sont émises. Mais pour la plupart, ce sont les principales consignes qui sont émises par la santé publique. On s'en remet à ça. L'opinion des gens rencontrés sur la rue principale à la chute varie concernant la tenue de cette fête en temps de pandémie. Je pense que les enfants, ils sont capables de sauter une année et ils ne seront pas traumatisés. Oui, il faut donner aux enfants la chance de vivre aussi. Moi, en tout cas. Si le monde fait attention, il n'y aurait pas de problème. Il y a bien du monde qui ne fait pas attention. Je vois ça à plusieurs places. Il y a bien du monde qui ne porte pas de masque. Ce n'est pas dur pourtant de s'en sortir de ça. La décision appartient aux familles. Moi, personnellement, je ne ferais pas passer mes enfants porte à porte, mais je ferais un party à la maison. Ça dépend de comment les gens vont se comporter. La responsabilité des adultes envers les enfants, leur montrer quoi faire, ce qui n'est pas dangereux. Je pense que ça serait peut-être la solution idéale. Moi, je suis d'accord que les enfants, ils doivent avoir leur fête. Je pense que les petits-enfants, c'est la fête de l'année, l'Halloween, que bien protéger et donner les bonbons à distance. Je pense que ça peut faire. Elle fait partie de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Ils ont tout couru ça dans le temps, j'imagine. Je ne sais pas. Mais je penserais bien que oui. Tant mieux. J'espère que les jeunes vont bien s'amuser. Il va faire beau surtout. Tout l'été, ils ont été privés de plein de choses. Alors, regarde. Si les parents sont avec eux autres, il n'y a pas de danger. Même moi, je vais tout mettre mes choses sur le gazon et puis je vais me retirer. Je vais superviser ça pour ne pas qu'il y en a qui en prennent trop. Mais tout va être là. Donc, les gens vont se servir. C'est une fête d'enfants. Quelle est la part aussi de la municipalité de Lachute lors de cette soirée du 31 octobre? Il y aura les pompiers qui sillonneront la ville. Il y aura également la Sûreté du Québec? Oui. Pour assurer une sécurité dans les rues, c'est sûr qu'il va y avoir les services d'urgence, les pompiers de la ville de Lachute qui vont faire la circulation dans les rues. Il n'y aura pas d'attroupement. Donc, la Sûreté du Québec également va être mise à part dans ce contexte-là. On travaille en étroite collaboration avec la Sûreté. Mais il n'y aura pas d'attroupement comme tel. On ne viendra pas créer d'agglomération de personnes au même endroit. Donc, ça va être plus pour y aller avec une sécurité dans les rues en général, au niveau de la circulation. Il y a également une nouveauté cette année à l'horaire. Les gens peuvent envoyer une vidéo de leur maison décorée. Oui. C'est un beau concours. J'invite les gens à aller voir le jour même. On va sortir ça. La vidéo qui va regrouper ce que les gens vont avoir envoyé comme idée originale de décoration de leur maison. On va passer sur le Facebook de la ville de Lachute au cours de la journée du samedi 31 octobre. Donc, je pense que ça va être intéressant. Du côté de Brunsberg-Chatham, un concours de décoration de maison a également eu lieu. Les gagnants seront connus le 30 octobre sur le site Internet de la municipalité de Brunsberg-Chatham. On y retrouve aussi une carte interactive pour les personnes qui désirent faire un rallye en voiture pour découvrir les décors des participants. Environ 1340 citrouilles ont été offertes gratuitement aux citoyens dans trois parcs, soit Roland Cadieux, des vétérans et la halte routière Pine Hill. De plus, chaque vendredi du mois d'octobre, des idées pour savoir quoi faire avec sa citrouille ont été publiées sur la page Facebook de la municipalité, dont une vidéo créée par la branche culturelle. Le soir du 31 octobre, les pompiers de Brunsberg-Chatham seront dans les rues afin d'assurer la sécurité de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada